Musique Pour commencer, je vous emmène dans la campagne suisse. C'est là qu'une grande marque de produits cosmétiques fait pousser sans pesticides ni produits chimiques les plantes et les fleurs qui entrent dans la composition des crèmes et des sérums qui entretiennent jeunesse, beauté et éclat de la peau. On vous livre les secrets. Ce sont dans les hautes montagnes que vivent les espèces de fleurs les plus rares et les plus précieuses. Ces joyaux sont une des plus jolies visions des Alpes suisses et ont inspiré la création de la première marque bio de luxe dans le monde, Vettia Floris. C'est en 2012 que Medena, filiale de la multinationale Grèce, crée cette marque conjointement avec trois nouvelles franchises. En deux ans, Medena a accompli en un temps record une croissance exponentielle remarquable. Avec plusieurs nouvelles lignes en préparation et un réseau mondial de distribution en expansion, la centaine de salariés que compte l'entreprise devrait rapidement augmenter. « Vettia » vient du mot « Helvetia ». La Suisse et Floris viennent du mot « fleur ». Nous avons choisi le mot « Vettia » car le produit original est développé en Suisse et nous lui avons ajouté « Floris ». Et « Vettia » sera la future base d'autres marques, « Vettia Mar » et « Vettia Terra », etc. En regardant ce qui est disponible sur le marché, nous avons constaté que les produits bio ne répondaient pas aux attentes de prestige d'une femme habituée aux grandes marques de luxe. Nous nous sommes posés la question « Pourquoi ? » Et nous nous sommes rendus compte que les exigences sont très contraignantes car on ne peut pas utiliser n'importe quels ingrédients dans une approche biologique. Le parfum est toujours un gros problème ainsi que le conditionnement. Tous ces éléments doivent avoir une vocation verte. Donc, nous nous sommes dit, nous devons réussir la texture, elle doit donner la même sensation sur la peau que les produits des grandes marques de prestige. Puis, nous devons trouver un parfum qui ne comporte pas d'ingrédients chimiques. Et enfin, nous devons trouver un design prestigieux qui attire les femmes prestigieuses. Les fleurs alpines en pleine floraison abondent dans les prairies et les montagnes. Leur beauté n'a d'égal que leurs vertus curatives et médicales. Dans ces jardins, nous recherchons les plantes que nous pouvons utiliser pour nos produits. Car tout pousse de manière naturelle et équilibré. Et nous voulons utiliser cette puissance de la nature pour nos produits cosmétiques. Une fraîcheur communicative qui donne à la cosmétique de nouvelles perspectives. Nous avons beaucoup de fleurs de calendula. Le calendula a des vertus cicatrisantes. Si vous la mangez, c'est très bon pour l'estomac. Et si en plus, vous avez mangé des haricots, cela aide. Belles à regarder, bonnes à manger. En plus, elles soignent le ventre et la peau. Fleurs et friandises ne font malheureusement pas l'objet de la même analyse. On sème les fleurs au printemps. On laisse croître la plante une année. Et au printemps suivant, on la plante en terre. Et puis fin juin, mi-juillet, on la récolte. Ce n'est pas une plante difficile à cultiver. Elle n'a pas trop d'ennemis naturels. Néanmoins, il faut faire attention aux limaces. Pour obtenir le label biologique, il faut appliquer des principes de développement durable à toutes les étapes de production. De la culture des matières premières à la fabrication et au conditionnement. Outre ces normes exceptionnellement élevées, la ligne bénéficie de l'expertise de Medena, qui élabore des formules pour les entreprises cosmétiques les plus prestigieuses au monde depuis près de 50 ans. Le vrai bio, c'est pour moi des choses qui sont traitées naturellement et qui poussent naturellement. Car chaque chose dans la nature est préparée à se protéger contre des problèmes éventuels sur les plantes, comme les petits animaux. Chaque chose, comme vous pouvez le voir, est équilibrée dans la nature. Et si vous ne faites pas de monoculture, si vous laissez pousser des roses à côté des lavands, c'est un don de la nature qui prodigue aux plantes la puissance de survivre dans leur environnement. De la plante à la crème, quel est le processus qui permet cette mutation ? Maintenant, on sépare les plantes de la liquide pour obtenir l'extrait au fin. Après ça, on va filtrer l'extrait, la liquide, dans un filtre 0.2 microns pour effacer toutes les bactéries. Exit les silicones, les parabènes, même l'eau a été remplacée par des extraits biologiques d'eau de fruits. Rien à cacher, pas de singe dans les labos, pas de potions chimiques. La nature se suffit à elle-même avec une virtuosité magique. Nous sommes le premier produit bio de luxe qui peut se mesurer à des produits de grandes marques qui contiennent des produits chimiques. Vous voyez cette belle texture sans silicone, sans parabènes, et nous atteignons ce résultat seulement avec des éléments naturels, et c'est ce qui fait notre exception. Mais alors le progrès est loin de nous libérer, nous aurait-il égarés ? Les ingrédients dans le pot sont produits et développés pour être actifs pendant trois ans. C'est notre règlement. Si vous avez des réclamations à faire sur nos produits, il faut vérifier la date d'expiration qui correspond à trois ans après la production de la crème. Ces fleurs alpines les plus proches du paradis conjuguées à la légendaire précision suisse composent un soin pour la peau à la divine sensation. Nous pouvons montrer et prouver au monde que de petites entreprises peuvent avoir parfois de meilleures idées que les grandes. On a souvent besoin de plus petits que soi auraient pu acquiescer Jean de la Fontaine et la palisse aurait pu ajouter pourquoi faire artificiel quand on peut rester naturel.